J'entends des voix qui s'élèvent, des verres insérés, des rythmes syncopés. J'entends des mots acotérisés, tantôt un ton hésitant pour ceux qui s'excusent déjà d'avoir voulu être là, et d'autres ne veulent plus partir, accordent leurs verres qui n'ont quelquefois qu'un seul pied, moment privilégié où les mots s'en mêlent, tantôt piégés par une feuille pour éviter que la raison s'en mêle. Certains s'aventurent de leur mémoire et s'exposent le visage découvert en cadençant leurs rimes, comme la musique dans la tête, qui me fascine de provocations. Écrire, c'est exister jusqu'au bout des doigts, sensation indescriptible, projection de soi, et même de ce que l'on n'est pas, une symbiose entre l'âme et le moi. J'ai demandé le bonheur, amenez-le moi. Écrire, c'est dessiner sa pensée, exposer son intimité, un plaisir solitaire qu'on ose revendiquer. Les mots nous guérissent, comme du Prozac que l'on pourrait prendre à satiété. Ils canalisent notre colère et permettent qu'on l'écoute. Ils accompagnent nos peines, privoises notre solitude, teintent notre tristesse. Elle devient mélodie. Les mots illuminent nos émotions, irradient nos sensations. Mais être lu, que dis-je, lire devant vous le fruit de mes délires encéphales, se transforme alors en un érotisme proche de l'extable. Car si écrire est la conjugaison de notre imagination et de notre sensibilité, poussée par un désir de dévoiler l'antichambre de notre miroir sans teint, produire un texte et monter sur les planches, relève d'une démarche narcissique à tendance exhibitionniste. Autrement dit, c'est un acte d'amour. Je sais que ma folie ordinaire me pousse un tantinet à l'exagération. Et si l'on les regarde de plus près, je n'ai peut-être pas complètement tort. Car, quoi de plus intime que nos idées, que notre imagination, que notre sensibilité, au-delà même de notre corps, écrire, c'est conjuguer le verbe aimer. Merci. Merci.